Il y a plus de 300 ans, Louis XIV y cultivait ses fruits et légumes préférés, comme les fraises ou les asperges. Au potager du roi, on cultive aujourd'hui près de 800 variétés. On trouve, si j'ose dire, un écosystème, nous trouvons un espace dans lequel nous trouvons, nous cherchons un équilibre entre produire et prélever, entre produire et rendre un espace beau. On fait aussi bien plus que ça, parce que le potager est une école. Depuis la Révolution française, il y a eu installé dans ce jardin des écoles successives. Et donc, aujourd'hui, nous formons les futurs paysagistes. Pour le potager, c'était aussi les premières ouvertures du week-end, et la seule gratuite de l'année. On apprécie l'endroit, l'histoire de l'endroit, ce lieu qui a été dessiné, qui a été depuis de longues années, qui servait de garde-manger pour un seul monsieur un peu riche, les autres qui crevaient de faim. On a trouvé ça très beau, c'est assez impressionnant comme lieu. C'est vraiment magnifique, il y a des poulaillers, il y a beaucoup de pommiers. Le potager du roi ouvrait ses portes pour la seconde fois, pour Esprit Jardin.